salut cette vidéo sur betaflight que vous allez regarder elle se veut assez simple sont des premiers pas dans betaflight pour ceux qui ne connaissent pas j'espère que ça vous aidera si c'est pas le cas bah tant pis voilà vous pouvez sauter directement au chapitre qui vous intéresse donc je mets dans la description juste en dessous là voilà bah écoutez je vous laisse regarder ça aujourd'hui un petit tuto assez rapide là sur le démarrage de betaflight avec une nouvelle fc donc là j'ai en l'occurrence devant moi une mamba f405 mk2 le stack complet avec le scf40 donc la première étape va forcément installer betaflight le dernier configurateur en l'occurrence c'est le 10.7.0 il ya peut-être une autre version mais c'est un des derniers je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger ensuite parce qu'il faut passer brancher votre fc à l'usb ce que je m'apprête à faire voilà donc là elle clignote et à écouter ça s'est connecté directement si jamais ça n'était pas connecté directement il faut choisir le bon port de communication ici bon en l'occurrence c'est lui 8 là donc après je fais connexion mettez connexion automatique c'est toujours un peu plus simple connexion et là voilà on arrive donc sur la fc qui est vierge de tous paramètres donc je n'ai pas besoin de sauvegarder grand chose je vais cependant aller dans le cli ou cli et ici ce qui va m'intéresser c'est alors si jamais ma carte avait déjà des paramètres que je voulais juste faire un upgrade faudra que je récupère tout ce qu'il y a dedans pour récupérer tout ce qu'il y a dedans je ferai un diff pardon d i2f all pour en gros toutes les différences qu'il y a entre la carte de base et les paramètres que j'ai pu rentrer je ferai rentrer et j'aurai ici tous mes paramètres qui seraient se verder alors là il n'y a rien parce que forcément la carte est totalement vierge j'en profite cependant pour avoir une information importante qui est celle ci la target de la carte c'est ça qui va m'intéresser pour mettre à jour la carte on voit que de base elle est sur betaflight version 3 5 7 qui était une très bonne version il n'y a pas de souci et la target c'est la fury f4 osd voilà donc ça je le retiens j'aurais très bien pu la voir en tapant ici version tout simplement et oui ça m'aurait donné que ça en bas là et pas tous les pas tous les paramètres maintenant que ça c'est fait je dois mettre ma carte en bootloader donc plusieurs possibilités pour la mettre en bootloader ou en mode dfu alors je ne sais plus trop je crois que c'est pas tout simplement dfu non vous voyez c'est pas dfu ça doit être bl pour bootloader voilà ça redémarre et en haut j'ai marqué dfu ici si jamais vous n'arrivez pas à la mettre en dfu comme ça vous pouvez débrancher l'usb vous appuyez sur le petit bouton de la carte vos branches et l'usb elle sera en dfu et si ça ne marche toujours pas parce que votre carte n'est pas reconnu il faudra alors télécharger un truc qui s'appelle immersion rc driver je vous mettrai aussi le lien dans la description vous le lancer avec la carte branchée sur l'usb il va faire son truc il va faire sa tambouille et il va vous mettre votre carte directement en mode dfu là on y est on est en mode dfu donc je vais dans flasher micro programme est ici ça va me demander des informations donc bon il sait déjà que c'est la fury f4 osd admettons qu'il ne le sache pas c'est à moi d'aller chercher la bonne target là c'est déjà le cas fury f4 osd il va me demander quelle version de betaflight je souhaite mettre de base il ne montre que les versions finalisées si je souhaite voir les versions bêta les nightly bleeds donc les versions qui sont qu'on appelle fait dans la nuit quoi compilé dans la nuit je peux mettre ça et alors là je peux avoir soit les release soit les release candidate donc release sont les dernières les release candidate ce sont les versions qui sont candidates à être une version finale donc là on en a ici mais bon peu importe moi ce qui va m'intéresser je prends que les versions finalisées 4.2.4 ok pas de problème il est important d'avoir vraiment la bonne target sinon votre carte ne fonctionnera pas correctement voire pas du tout je vais charger le micro programme en ligne ça va se faire tranquillement voilà firmware en ligne chargé et maintenant je vais flasher le micro programme donc ça efface d'abord la carte et ensuite ça va venir écrire le nouveau firmware sur la carte voilà donc là ça flash comme vous pouvez le voir ici là en bas voilà donc vous pouvez voir que c'est programmation succès donc c'est fini je n'ai plus qu'à me reconnecter à ma carte donc je vais faire connexion il me demande d'appliquer des paramètres de défaut à cette carte je vais lui dire oui de toute façon on va modifier la plupart des choses mais bon on va dire oui donc là il me la reconnecte et voilà alors là il me met des choses qui sont importantes de vérifier l'accéléromètre est activé mais il n'est pas calibré ça tombe bien c'est le premier truc à faire donc là vous êtes sur la page installation premier onglet calibrer l'accéléromètre donc vous mettez le drone bien à plat alors aussi un truc qui peut être intéressant moi je le fais avec le drone qui est montée assemblée ce que vous pouvez faire c'est de faire la calibration quand votre carte arrive enfin le flash puis la calibration quand votre carte arrive quand elle n'est pas montée vous la mettez bien à plat comme ça vous êtes complètement affranchi des éventuels problèmes de stabilité de votre drone parce qu'il ya une vie sympa une machin etc peu importe qui serait pas bien au niveau calibré tac on voit que le drone l'accéléromètre à plat c'est tout pas plus à faire pour l'instant deuxième truc à faire on va le prendre dans l'ordre c'est les ports ici c'est là qu'on va déclarer où se trouve notre rx notre récepteur du coup donc sur quel huart où se trouve notre vtx où se trouve notre gps etc etc moi j'ai le câblage devant moi de ma carte le drône est encore ouvert je sais que mon rx je l'ai mis sur l'uart 6 donc ici je vais venir cocher l'uart 6 dans serial rx j'ai un gps sur ce drone là et le gps je sais que je l'ai mis sur l'uart 3 donc dans l'uart 3 sur cette ligne là je vais venir chercher l'entrée capteur le gps est dans un capteur de position et je vais mettre gps au niveau du taux de transfert du baud je vais le mettre en automatique pour l'instant et là on va remarquer un truc c'est que dans périphérique et ça c'est important pour votre vtx il m'a de base mis vtx irc 30 moi il se trouve que mon vtx utilise le smart audio c'est un tbs donc je devrais normalement mettre tbs smart audio sauf que là je vais le désactiver et je vais vous renvoyer une autre vidéo qui s'appelle my vtx parce que mon vtx aujourd'hui il n'est que alimenté par la carte mais la gestion du smart audio la gestion des fréquences et des bandes ne se fait pas dans betaflight pour ma part elle se fait au travers de mon rx qui se trouve être un nano rx de tbs du coup je peux changer au travers des scripts lua de ma radio ma fréquence et mes puissances je n'ai pas besoin de passer par l'osd donc du coup je n'ai pas besoin de paramétrer mon vtx ici du coup je n'ai pas besoin non plus de paramétrer la table vtx que je vous montrerai quand même après et du coup je sauvegarde aussi une uart ce qui est important parce que du coup je n'ai que deux uart qui sont utilisés mon gps et mon rx et j'en ai une troisième de livre si demain je souhaite mettre autre chose ici j'ai fini ce paramétrage je fais sauvegarder redémarrer ça sauvegarde et ça redémarre voilà configuration donc là qu'est ce qu'on va voir on voit que je suis bien sur un quad en x donc je pourrais choisir différentes configurations moi c'est bien un drone donc je suis bien sur ce quad là comme ça ce qui va m'intéresser ici vous voyez je suis les flèches de rotation des moteurs donc mes moteurs sont censés tourner dans ce sens là donc de l'extérieur vers l'intérieur ce qu'on appelle en prop in si je souhaite régler mon quad en prop out il faudra bien sûr que je fasse en sorte que mes moteurs tournent dans l'autre sens donc de l'intérieur vers le parent de l'intérieur vers l'extérieur donc en prop out et je ne devrais pas oublier de cocher ceci sens de rotation inversé pour que betaflight soit au courant du sens de rotation de mes moteurs il y a certainement d'autres firmwares qui n'ont pas besoin de cette option là de cocher parce qu'ils ont une intelligence différente mais bon voilà c'est comme ça je ma carte n'est pas équipée de baromètre donc je vais pas cocher ça n'est pas équipée de magnétomètre je vais pas cocher ça non plus la fréquence de rafraîchissement du gyro de base dans la betaflight 4.2 et au dessus c'est fixe à 8 en tout cas sur cette carte et là par contre je vais pouvoir régler la fréquence de boucle PID pour l'instant elle est basée à 8 il n'est pas impossible si on paramètre le rpm filter et vous avez pas mal de tutos là dessus qui existent notamment celui de Joshua Bardwell par exemple mais ce n'est qu'un exemple vous pouvez descendre ça à 4 mais bon pour l'instant je vais pas le régler donc je ne touche pas à ça je fais la partie gauche de de la config d'abord je repartirai sur la partie droite après non voilà c'est le nom de votre quad voilà c'est un bandeau killer je vais l'appeler juste bandeau voilà l'angle de la caméra moi je reste toujours à 0 ça n'a pas vraiment d'importance rx là c'est important donc vous vous souvenez que sur le port 6 sur le art 6 j'ai configuré mon rx j'ai qu'il était là maintenant je dois lui dire lequel c'est donc moi en l'occurrence c'est bien un rx série et je suis en crossfire donc je viens mettre crsf si vous étiez avec un rx sr ça serait en race bus si vous étiez avec un r9 m en f port ça serait celui là etc etc ici nous c'est crossfire je continue à descendre là j'ai plusieurs petites choses des fonctionnalités est ce que je veux activer le soft serial ou pas je n'en ai pas besoin j'ai suffisamment de huart je souhaite activer la télémétrie bien entendu je n'ai pas de led je n'ai rien de spécifique le air mode alors air mode permanent le air mode c'est toujours la question extraordinaire et je comprends qu'on puisse se la poser quand on ne connaît pas c'est normal si vous faites tourner vos moteurs sans les hélices voilà parce que vous êtes en intérieur vous faites vos réglages avec le air mode activé les moteurs vont s'emballer et c'est normal je vous conseille de le laisser activer ne vous en faites pas si le moteur s'emballe à vide c'est normal et bien entendu ne faites pas tourner votre drone notamment à 5 pouces ou autres avec des hélices en intérieur c'est dangereux on répétera jamais assez voilà ensuite osd oui je veux l'osd et un dynamique filtre je vais le laisser aussi activer pour pouvoir paramétrer ça plus tard configuration du bitcoin donc ça c'est la sonnerie de vos osc moi je vais le laisser de base et là on a tout un tas de bips qui vont se faire à différents moments alors si vous aviez un buzzer bien sûr sur votre sur votre votre carte sur votre drone donc j'ai en enlevé pas mal gyrocalibré je m'en fous rx loss je vais le laisser rx lundi je m'en fous disarming je m'en fous arming je m'en fous arming gps fixe je m'en fous batterie critical low et low je vais le laisser gps status je m'en fous je le verrai dans ma radio ou dans mes lunettes rx 7 peu importe accéléromètre calibré fail bon ça m'intéresse pas vraiment bip quand il est ready ça ne m'intéresserait pas disarm repeat je m'en fous un bip quand il est arrivé oui ça m'intéresse système initialisé ça m'intéresse dès que je le branche en usb qui bip je m'en fous black box et high je m'en fous crash flip personnellement j'aime bien qu'il bip quand j'ai activé la fonction crash flip et cam connection oui bon ça je vais le laisser voilà maintenant je reviens en haut et je pars sur la partie droite donc protocole le sc moteur on va dire c'est la vitesse de discussion entre entre de votre drone quoi avec les moteurs et tout ça de base il en des shots 600 je vais le laisser en des shots 600 il se trouve que mon essai accepte des shots 600 moteur stop ne pas faire tourner les moteurs lorsque je suis armé alors je vous recommande fortement de faire tourner les moteurs quand vous êtes armé parce que moi vous le savez vous n'allez pas mettre vos doigts donc ça je vais le laisser décocher utiliser la télémétrie le sc beli 32 un fil séparé bon il se trouve qu'effectivement il y a un capteur de courant sur le sc donc je vais l'activer et puis on va passer à la suite donc ensuite là cette partie là des shots bidirectionnelle requiert un essai compatible donc il faudra un firmware de essai compatible donc il faudra mettre le essai le firmware de l'essai à jour et cette partie là est essentielle pour venir enfin celle ci et celle ci est essentielle pour venir régler le le rpm filter là il vous demande le nombre de pôles moteur c'est pas compliqué vous comptez le nombre des ventes tout simplement donc sur ces moteurs là que j'ai ou alors vous allez dans la fiche descriptive du du moteur sur les miens là il y en a 14 de pôles je vais valeur de gaz minimum pour les moteurs pourcentage 3 c'est un peu faible j'ai tendance à mettre 5,5 bon faudra peut-être que vous le réglier après mais voilà 5,5 c'est pas mal ça c'est le sens de rotation de votre carte est ce que votre carte est dans le bon sens donc normalement il ya une flèche dessus vous ne devriez pas vous tromper si ce n'était pas le cas vous devriez du coup modifier ça donc pour vous montrer selon on va redémarrer sauvegarder les paramètres qu'on a fait et ici si je penche mon quoi dans l'avant il doit pencher à l'avant si je penche à droite il doit pencher à droite donc là c'est bien le cas si je le penche en arrière il doit pencher en arrière donc là c'est bon elle est bien configuré je retourne dans configuration armée ça c'est l'angle maximum que votre code vous autorise pour armer donc si vous êtes à l'envers ben là il vous autorise pas à armer du coup vous mettez 180 et là il vous autorise à armer le reste j'ai un gps je l'active il faut que je connaisse le protocole de mon gps dans mon cas c'est un nmea je vais mettre bode automatique parce que je ne le connais pas assistance au sol je vais mettre egnos je vous paye un egnos il ira un peu plus vite pour trouver les gps les satellites pardon et puis voilà donc ça a redémarré donc j'ai bien 14 pôle sur mon moteur langues etc sur gps je vais revenir sur gps une minute parce que bon avoir un gps c'est bien gentil mais il ya des paramètres que vous ne voyez pas ici alors attendez ce que d'ailleurs je vous recommande fortement d'activer le mode expert ici pour avoir la totalité des menus sur la gauche donc on va mettre le mode expert donc il ya tout qui apparaît et dans gps oui non effectivement il ya rien donc vous allez aller dans le cli ou dans le cli et il ya des paramètres qui sont importants de régler pour votre gps donc vous faites get gps et là vous allez avoir toutes les informations sur le gps qui sont là qu'est ce qui va être important de régler alors je vais vous le montrer donc là on voit les trucs de base que nous avons réglé tout à donc le protocole l'assistance etc et on va aller chercher le nombre de satellites minimum requis alors faut juste que je le trouve voilà ici voyez gps rescue minimum satellite ça veut dire que tant qu'il n'y a pas huit satellites de détecter et bien votre drone ne va pas faire de fixe ne va pas reconnaître votre point de départ donc si vous faites un return to home ou un fail safe et que vous avez besoin que le drone revienne si vous avez décollé avec moins de 8 satellites et bien tant pis pour vous donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça on va copier cette ligne pour venir marquer ici 7 copier la ligne et au lieu du 8 on va mettre 5 ce qui est largement suffisant de toute façon une fois que vous en avez 5 vous allez décoller ça va vite remonter à 6 7 8 10 12 voire plus mais 5 c'est déjà pas mal donc ça premier paramètre donc je le rentre je fais entrer deuxième truc qui est très important en tout cas moi je le fais ici vous avez gps rescue hello arming without fix il est sur off qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que là votre drone ne vous autorisera pas à armer tant qu'il n'aura pas le nombre de satellites minimum à savoir 5 ce qu'on vient de régler d'accord donc moi ce qui m'intéresse c'est d'autoriser l'armement quoi qu'il arrive parce que je n'ai peut-être pas toujours besoin de mon satellite je vais peut-être juste voler devant moi et donc je citons je vais aller chercher basta donc là au lieu de off je vais mettre bonne entrée et c'est tout je vais taper save pour sauvegarder ces paramètres ça redémarre voilà donc là on est bon batterie et ben dans batterie tension mini par élément tension maxi tension d'avancissement tension mini par élément alors vous faites bien ce que vous voulez moi je vous recommande de mettre 3,5 voilà donc on voit 3,5 vous êtes posé et tension d'alarme moi je suis à 3,6 voilà donc 3,6 il va me dire attention ça sera bien que tu te poses il y a 3,5 je suis posé voilà ça ça permet de sauvegarder un peu mes batteries capacité de votre batterie bon là ça n'a pas grand intérêt de le rentrer mais vous pouvez admettons vous êtes avec une je vais dire une bêtise mais vous êtes avec une 1300 milliampères voilà et ça cette partie là c'est pour régler les échelles de niveau de tension dans ce que ça va venir mesurer en tension et en courant il faudra peut-être le calibrer bon à voir l'attention c'est souvent assez bon courant c'est souvent à calibrer donc là on sauvegarde ça ne va pas redémarrer ça va juste sauvegarder fail safe alors là c'est important parce que vous avez un gps de base il est réglé sur tombe donc c'est un fail safe le drone il tombe c'est généralement ce qui est préconisé mais vu que j'ai un gps je vais lui dire sauvetage gps donc il va revenir alors comment va-t-il revenir à quelle vitesse etc c'est ce qui est défini ici donc l'angle maxi c'est l'angle à lequel mon drone va s'incliner pour revenir vers moi altitude initiale 50 mètres donc il va faire en sorte d'être au moins 50 mètres avant de revenir distance descendue 200 mètres vitesse par rapport au sol les gaz mini les gaz maxi maintien des gaz etc etc j'ai tendance à augmenter ces valeurs là généralement je mets 1300 ici je mets 1700 là pardon voilà 1700 maintien de gaz je vais faire un maintien à 1400 pourquoi il m'a mis 2000 qu'est-ce qu'il veut 1700 voilà vitesse de montée bon là ça pas trop ah bah pas besoin d'aller dans le cli pardon autant pour moi c'était ici satellite minimum 5 donc vous pouviez le régler ici pas besoin d'aller dans le cli mais c'était une question d'habitude et autoriser l'armement sans fixe donc là il vous met bien attention le sauvetage gps ne fonctionnera pas si tu démarres à ton drone sans avoir le nombre minimum de satellites voilà et donc quel mode est ce que vous voulez qu'il a une altitude maximale l'altitude actuelle donc s'il est à 20 mètres du sol il gardera 20 mètres du sol altitude fixe ou altitude max moi je mets altitude max vérification ok bon ça c'est bon sauvegarde redémarrer encore une fois ce que je mets là c'est tel que moi je le paramètre le mien ok donc libre à vous de faire ce que vous voulez comment réglage pid alors voici peut bien y aller ouais réglage pid donc là c'est un peu propre à chaque quad et les rates et tout ça c'est un peu propre à chaque pilote donc très clairement je n'aborde pas ça ici d'une parce que comme je viens de le dire c'est propre à chaque config et pilote deux parce que je n'y connais franchement rien donc je me fais toujours aider là dessus donc voilà donc ça je vous laisserai le faire il y aura des petites choses à voir éventuellement sur la partie rpm filter ici au niveau du réglage des filtres mais là pareil il ya plein de tutos qui abordent ce sujet là récepteur donc on va voir ça après je vais laisser ça de côté pour le moment parce que je vais devoir brancher la batterie pour voir que mon drone est bien bind et que les voies réagissent correctement je vous envoie d'ailleurs sur une autre vidéo j'ai fait pour l'ordre des voies donc là on peut voir que c'est ae tr potentiellement je serai en t ae r mais bon peu importe les modes donc là c'est là qu'on va définir sur quel switch j'ai mon armement sur quel channel j'ai mon armement quel channel j'ai mon gps rescue quel channel j'ai mon beeper quel channel j'ai mon crash flip etc 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 voilà justement pas s'il n'y a pas vraiment besoin cerveau n'en a pas gps pour l'instant pas besoin alors si je reviens sur gps une fois que le gps sera alimenté vous le verrez apparaître ici d'accord cette icône gps va s'éclairer donc il va s'éclairer soit jaune comme ça soit rouge alors si c'est rouge ce n'est pas parce que vous ne captez pas de satellite parce que vous êtes à l'intérieur c'est tout simplement que vous avez potentiellement inversé rx et tx c'est l'erreur classique mais dans tous les cas il devrait être jaune si c'est bien câblé après il va discuter et il va essayer de trouver les satellites qui vont bien moteur et bien là on va vérifier que nos moteurs tourne dans le bon sens pas de souci enfin vous pouvez le vérifier aussi avec les bl et osd vous allez venir configurer votre osd donc configurer les informations que vous souhaitez voir là dedans vu que j'ai un gps j'ai forcément plus d'informations disponibles je vais avoir l'altitude qui va m'intéresser que je vais positionner peut-être ici voilà je vais avoir la boussole qui va m'intéresser savoir dans quel sens je vais donc ça généralement j'ai tendance à le mettre vers le haut voilà le canal vtx ça ne m'intéresse pas je peux mettre éventuellement ma consommation par contre ça sera la consommation ampère métrique de la batterie si je veux voir combien je consomme si tant est que la calibration soit bonne bien sûr je vais mettre sa direction du point de décollage donc ça ça va m'aider à dire bah ok je me trouve mon point de décollage se trouve à quel endroit est ce qui est derrière moi sur la droite sur la gauche comme ça en fonction je pourrais m'orienter distance à partir du point de décollage donc j'avais l'altitude et là j'ai à quelle distance mon drone se trouve par rapport à moi distance parcourue en vol bon dans l'OSD ça n'a pas vraiment d'intérêt moi je le mets plutôt dans les stats à la fin efficacité de la batterie ça j'aime bien le mettre combien de milliampères j'ai consommé au kilomètre bon libre à chacun ça pareil ça ne fonctionne que si le essai est calibré correctement sinon ça vous met des valeurs complètement décollantes quoi d'autre bon vous pouvez mettre plein de choses l'horizon artificiel etc ça ne m'intéresse pas les coordonnées gps alors certains aimeront la mettre moi non parce que ça prend de la place sur l'écran pour pas grand chose surtout que je les ai dans ma radio milliampères consommés ça j'aime bien le savoir savoir où j'en suis sur ma batterie je vais le mettre par là encore une fois ça ne fonctionne que si c'est bien calibré le tout ce qui est temps de vol etc j'ai tendance à le mettre effectivement donc voilà en l'occurrence c'était pas le 1 c'était le 2 donc la minuterie 1 c'est combien de temps mon drone en gros a été armé et la minuterie 2 c'est combien de temps j'ai volé voilà niveau de batterie là c'est une barre un bar grave tout simplement pour vous dire à quel niveau bon si vous voulez mais ça n'a pas vraiment d'intérêt qu'est ce qu'on va mettre de plus on va mettre le nombre de satellites ça c'est clair c'est important donc là il y en a 14 je vais mettre ça par là je vais mettre non pas la tension par de la batterie donc la tension totale de la batterie mais je vais mettre la tension par cellule ce qui personnellement me parle plus parce que je vous rappelle qu'on a réglé les seuils pour se poser à 3.5 ou une alerte à 3.6 donc là je vais le voir et je vais mettre aussi mon rssi dbm rssi donc 130 alors attendez je vais mettre ça un peu plus bas parce que je souhaite le mettre ça là haut donc je vous renvoie notamment en crossfire sur les tutos qui parlent du rssi ça sera à vous de régler ça il y a plein de tutos qui parlent de ça et qui le font très bien vitesse ça m'intéresse encore une fois je suis avec mon GPS donc je peux avoir ma vitesse je vais la mettre sur le côté donc assez proche de mon de mon champ de vision direct voilà là c'est qu'est ce qu'on va retrouver sur la droite bon les différentes alertes que je vais pouvoir avoir dans l'écran mais surtout les stats que je vais voir à la fin donc quand je désarme altitude max pourquoi pas distance de vol total ça m'intéresse distance de vol tiens c'est quoi ça bon c'est pareil nombre total de vol je m'en fous qualité minimum de la liaison donc ça c'est mon rssi ah non rssi minimum là voilà temps de vol total tension de la batterie à la fin les timers ouais bon là ça c'est bon je sauvegarde voilà émetteur vidéo alors je vais vous renvoyer ici à une vidéo qui parle de la table vtx et vous verrez comment le configurer ici vu que dans l'onglet port je n'avais pas indiqué mon vtx dans les périphériques pas forcément je n'ai rien à mettre dans ma table vtx et mon émetteur vidéo ne sait pas qu'il y a un vtx je rappelle que mon vtx est relié à mon rx au niveau du smart audio et du coup il est géré par mon rx du coup je ne l'ai pas ici capteur là ça ne va pas m'intéresser journal de bord non plus black box non plus et cli on l'a vu à multiples reprises ce qu'on pouvait faire avec voilà voilà c'est à peu près tout ce que je pouvais vous montrer ça c'est vraiment des réglages de base non pardon ce n'est pas tout je vais forcément j'étais dans le cli maintenant on va regarder le récepteur et les modes donc une fois que j'aurai branché la batterie donc mon rx est bind et du coup là je vais pouvoir vérifier l'ordre de mes voix quand je bouge le throttle là c'est bien le throttle quand je bouge le yo c'est bien le yo quand je bouge le pitch c'est bien le pitch le roll c'est le roll si ce n'avait pas été le cas j'aurais dû changer l'ordre de mes voix soit ici soit dans la radio je vous renvoie la vidéo qui va bien pour ça mes modes alors je vais les activer donc là je vais mettre mon mode d'armement ça va être sur ce switch là donc hop ici quand je serai armé ça sera là je vais mettre mon gps rescue je vais mettre tout ça et voilà comment ça fonctionne en gros vous activez vos vos différents modes en fonction de ce truc là tout simplement donc vous mettez ajouter comme je l'ai fait là ajouter une plage vous laissez en automatique vous activez le switch concerné ça va le détecter et le mettre là si tenté que vous avez bien entendu déclaré le switch en question dans le mixeur de votre radio pour ça je vous renvoie aussi à une autre vidéo comme créer un modèle dans la radio voilà c'est à peu près tout j'enregistrerai déjà ça je ferai le reste après c'est exactement le même principe ce qui est important donc c'est l'armement vu que j'ai un GPS le GPS rescue beeper c'est toujours important le pré-arme aussi c'est très important qui est ici donc c'est une double sécurité souvent on le met sur le switch de mémoire c'est le SE sur les QX7 donc c'est le non SH pardon qui est le temporaire celui que vous avez en haut à droite sur la tranche si tenté que vous ayez une QX7 bien entendu mais vous avez des switches temporaires je pense dans d'autres radios le crash flip c'est important voilà quoi après vous pouvez mettre d'autres trucs si vous le souhaitez voilà voilà j'espère que ça vous aura bien servi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos abonnez-vous